La Côte d'Ivoire inflige une correction à l'Algérie en les battant 3 buts à 1. Une large victoire commentée par Franck Kessier. Pourtant qualifiée avant leur dernier match de poule contre l'Algérie de ce 20 janvier, la Côte d'Ivoire a sorti la Grande Artillerie pour infliger une correction au Fénix. Sans calcul, les éléphants ont battu avec rage 3 buts à 1 les tenants du titre. La réaction de Franck Kessier pour Franck Yannick Kessier, qui avait essuyé tant de critiques lors des précédents matchs, cette victoire sonne comme une revanche. C'était important pour nous. C'est un grand match. En même temps je dirais qu'on avait un contentieux contre l'Algérie, parce que l'édition précédente en Égypte, c'est l'Algérie qui nous a fait sortir. Et on n'a pas du tout digéré. Donc aujourd'hui on a eu la possibilité de les faire sortir et on l'a réalisé, a révélé l'homme du match. Je n'aime pas parler de revanche or pour Max Gradle, il ne s'agissait pas d'une revanche. Je n'aime pas parler de revanche, que l'Algérie soit en tête ou deuxième, il est important pour nous de faire un grand match. A-t-il réagi lors de la conférence d'avant-match tenue le 19 janvier. Des supporters présentent des excuses à Franck Kessier la méforme du sociétaire de Milan AC contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, lui avait valu des critiques et toute forme de procès. Mais, sa performance de ce jour a convaincu même les plus sceptiques des supporters qui ont fini par lui exprimer leur affection. Pose-toi ici Franck Kessier. Venez lui demander pardon, a posté Isabelle Hanoque. Lire aussi qu'en Cameroun 2021, la Côte d'Ivoire humilie, 3 à 1, l'Algérie et la renvoie à la maison La Côte d'Ivoire vient encore de répéter l'histoire. En février 2015, les éléphants avaient battu les phoenix en phase de poule. Et en 2019, les Algériens ont sorti les éléphants, une défaite mal digérée par les hommes de Beaumel. Franck Kessier, Isangaré et Nicolas Pépé ont inscrit les buts des éléphants. Du côté de l'Algérie, S. Bandebka a été l'auteur du seul but. La Côte d'Ivoire devient premier du groupe E avec 7 points, la Guinée équatoriale 6 buts, la Sierra Leone avec 2 points et l'Algérie 1 point. Notons que, pour les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire affrontera les pharaons d'Égypte, le 26 janvier prochain.